Qui est attentif à la beauté des vitraux de notre département ? Un bouquin sur ces vitraux à partir du 14e siècle et ce du début du 3e juilletnaire, c'est-à-dire des Junis à Cahors. La cathédrale. Je vais vous feuilleter ce bouquin rapidement, vite pour votre toit, avec une couverture réalisée par Michael Huportin. Je vous parlerai dans une prochaine vidéo. Le vent vient parfois tourner les pages, la fuite en Egypte, en riffeur. Je ne vais pas tout augmenter, c'est plutôt d'agrand. Quelques indications sur les signatures, comme celle de Joseph Wilklier et de Gesta. Très visible, d'agrand, parfois visible, parfois avec un dé. Donc après, je reprends chaque créateur. Bon, j'ai trouvé un petit travail dans le département. Un riffeur que j'aime beaucoup, qui est plus le successeur de Wilklier. Sauturac, oui, Sauturac, je suis allé jusqu'à Sauturac. Et puis, j'ai vu les détails dans les feux. Gustave Pierre d'Agron, ce qui est plus présent dans le département, à Sainte-Croix, qui est maintenant une commune de Montpellier, Conquerci-Blanc. Invitera à l'offert par Mgr Grimardias, l'évêque de Cahors. Et le bienheureux, Jean-Gabriel Perpoir, depuis devenu singe, Jean-Gabriel Perpoir, un haut-trois. Concoz, Douelle. Et il y a un peu tout le département, Louis-Victor Gesta, dont les couleurs ne résistent pas vraiment. Donc il faut revoir souvent. Jacques, Saint-Jacques de Compostelle. Henri Gesta, puisque devant la famille Gesta, il n'y avait pas que l'hôpital. Henri Gesta, j'ai essayé de vous expliquer tout ça. Il y a une facture. Saint-Blanca, qui n'était pas saint, mais qui était un créateur. Il y a peu travaillé dans le département, et la difficulté, c'est parfois, d'entrer dans les aiguises. Donc à l'envers, on va peut-être le maître verrier. A bio, je ne suis pas entré. Jeanne d'Arc, avec en dessous un texte ignoré par beaucoup. Je vais vous montrer ce texte. La question est-elle passée par Rocamadour. On pourrait le voir avec ce pitraille d'une commune qui s'appelle Lebourg. Peut-être qu'elle n'existe plus. Elle existe encore, cette commune de Bourg. Après, les vitraux de Cahors, les vitraux de Amtroni, qu'on pourrait dire. Et le mystère de Cahors aussi, avec Jean-Gabriel Pouperboire, est-ce que j'ai donné vraiment du maître verrier ? Ce sont les vitraux de notre département. On a tous forcément essayé aussi de montrer la richesse de ces aiguises et peut-être la nécessité de protéger ces vitraux. Car les vitraux sont fragiles. On connaît des endroits où les cailloux parfois quittent le sol pour s'envoler. Voilà. Un gesta non signé Cahassé. Oui, c'est moi qui expliquez qu'il s'agissait de gesta, le créateur de ces vitraux d'une modeste église de mon cul-conquer si blanc. Et voilà ce qui est arrivé un jour à une rosace. Les vitraux contemporains. À l'incronnier que j'ai rencontré, je suis allé visiter l'atelier, ici dans une chapelle. Une réalisation de 1983. Une chapelle sur le territoire de Fargue. Et cette réalisation de Saint-Jacques que j'aime bien. Voilà. Après, il y a tous ces vitraux non signés dont je n'ai pas retrouvés. Je ne suis qu'un amateur. Et la représentation de Mgr Grimardias, cet évêque de Cahors. Voilà, Cahors, 42 inscriptions au monument historique. Et nous allons regarder ensemble ce bouquin, si cette chatte nous le permet. Le roman de la révolution numérique. C'est mon sixième roman. Et c'est mouton, oui. Certains se disent, mais pourquoi des moutons ? Le livre de la Saint-Valentin. Un gros livre, plus de 500 pages. Un livre au tirage confidentiel, mais disponible en papier et en numérique. Pigeonnier, l'eau-toi. Bon, il fallait bien qu'un jour, je vous le présente en vidéo également, ce bouquin sur la disparition d'un canton, mon cul, car... ... ... ... ... Sous-titrage ST' 501